... Ce que nous voyons depuis la consécration du fait que les élections sont passées et que Tshisekedi a réussi à museler toute contestation, c'est comme si tout d'un coup il avait les mains libres, mais maintenant qu'il a les mains libres, peut-être il y a des pressions de certaines capitales occidentales qui lui demandent maintenant aussi de passer à quelque chose de plus constructif. Et je crois que vis-à-vis de cela, une technique je dirais classique, c'est de faire croire qu'il y a aussi la rue maintenant qui n'accepte pas cette interférence occidentale dans les conseils que fait l'Occident sur le fait que Tshisekedi devrait quand même essayer de se défaire des FDLR et du fait qu'il doit peut-être négocier et que justement le fait de négocier, ce serait avec la M23, se défaire des FDLR, ce qui veut dire que ça arrêterait le saignement que subissent les populations du Kivu. Donc je dirais le chemin le plus court pour ce genre de choses, c'est de faire croire que la rue est contre ce genre de choses et que voilà, tout d'un coup on a vu des manifestations contre des emblèmes, des symboles de l'Occident comme la Monusco, comme j'ai vu déjà monter sur l'hôtel Memling pour descendre le... qui est un hôtel en tout cas d'origine belge et pour qu'on descende le drapeau belge et le drapeau européen, on a vu des gens en fait s'attaquer je dirais à des véhicules qui ont une immatriculation diplomatique ou bien clairement d'une organisation comme l'Union Européenne. Oui, on est vraiment là-dedans et ça je... Mais ça c'est je dirais, soyons clairs, il n'y a rien de spontané là-dedans. Les Kinois ont beaucoup plus de problèmes à survivre que d'aller tout d'un coup faire porter ce problème sur le chapeau, enfin sur la tête des Occidentaux. Donc ça c'est orchestré et je crois que c'est parce que plusieurs capitales occidentales maintenant et organisations sont en train de mettre de la pression sur peut-être ce qu'ils n'avaient pas fait avant, surtout ce qu'ils disent en lui disant qu'il faut être quand même raisonnable maintenant que les élections sont passées. Ça c'est mon interprétation à première vue. Il est clair que maintenant que le ministère des Affaires étrangères de Tanzanie et aussi que l'Afrique du Sud se sont exprimés. Ils se sont exprimés dans le sens où ils disent qu'en fait ils répondent à une demande ou bien même à une règle interne de la SADEC qui dit que quand un pays membre est attaqué, qu'il y a une réponse qui peut s'opérer à partir de l'organisation avec des pays membres venir en rescousse. Ce que l'on voit néanmoins c'est le fait qu'on n'a pas eu droit au même scénario pour le Mozambique qui a souffert d'une attaque islamique, terroriste islamique je dirais. Donc la SADEC n'a pas répondu avec la même ferveur je dirais et ardeur. Et ce n'est qu'après l'intervention du Rwanda sur demande du Mozambique que la SADEC s'est mise en route aussi pour contrer le Mozambique. Et d'ailleurs entre temps l'Afrique du Sud a pratiquement quitté ces lieux-là. Et pourtant, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'aujourd'hui ils déploient et ils annoncent qu'ils vont encore déployer plus en République démocratique du Congo. Ils annoncent jusqu'à 2900 soldats. La Tanzanie dit à peu près la même chose. Mais en fait c'est très contradictoire parce qu'ils disent qu'ils sont en ligne, ils sont alignés sur les résolutions des sommets des chefs d'État de Rwanda et de Nairobi. Or c'est faux. Leur présence en fait est en contradiction des résolutions de ces sommets puisque les résolutions demandaient au gouvernement congolais de négocier avec la M23. Parce qu'en fait, soyons clairs, il s'agit surtout du M23. C'est ça le grand problème. C'est ce que l'Assad est venu faire. C'est de combattre le M23. Mais en même temps, rappelons quand même au public qu'ils sont venus combattre le M23 tout en faisant alliance avec les FDLR. Puisque les FDLR sont maintenant une force génocidaire complètement intégrée dans les FADC, l'armée nationale du Congo. Ce que nous savons de toute façon à ce jour-ci, c'est que le week-end passé, ces forces de la SADEC n'ont pas arrêté d'utiliser leur artillerie et peut-être aussi une force aérienne des FADC pour tirer sur soi-disant des zones contrôlées par le M23, mais en surtout en victimisant en fait pratiquement des populations civiles qui ont été touchées. Pendant ce week-end, apparemment, l'M23 s'est organisée pour neutraliser ces tirs d'artillerie qui touchaient la population. Et hier, nous avons quand même vécu un moment de débâcle des FADC puisqu'ils ont quand même été touchés très sévèrement sur deux axes autour de Saké. Ils ont d'ailleurs aussi perdu un tank, d'après les informations sur place, il y aurait aussi des hauts gradés, entre autres trois colonels qui auraient perdu leur vie là-dedans. Et la nuit passée, en conséquence à tout cela, ce que nous avons vu, c'est que l'artillerie de l'Afrique du Sud, des forces sud-africaines, a fait un convoi d'à peu près 12 camions remorques dans lesquels il y avait leur artillerie lourde, les BM-32, plusieurs canons d'artillerie qui ont été évacués sur Goma. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont plus confiance dans leur positionnement à Saké depuis hier. Donc, on voit qu'il y a une recrudescence en fait des combats. On voit que la SADEC, deux pays en tout cas, ont clairement dit, annoncé leur participation avec plusieurs milliers de militaires sur place. Et c'est clair que c'est pour combattre la M23. Donc, c'est en contradiction complète avec les sommets des chefs d'État de Luanda, de Nairobi, et des résolutions demandées par l'Union africaine. Merci. 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 Merci.